Mon cœur Je suis la soeur Kangal Nekai Ursula Eliane de Yamsoukro. J'ai professeur de disciple le frère Paul Oadani, pasteur Paul Oadaniel. Je suis ingénieure de conception en mine, option mine et carrière, spécialité métallurgie de l'or. Je suis célibataire, sans enfants. Je n'ai pas été vue et je n'ai pas vue non plus. Ma question est relative aux critères de mariage. Quand le pasteur est en train d'enseigner par rapport à la convoitise, je me rappelle qu'au début de ma conversion, j'avais fait un travail avec mon frère de disciple et il m'a dit d'écrir mes critères de mariage. Et quand j'ai écrit, à la fin, il m'avait juste montré que c'était, en tout cas, c'était purement charnel et tout. Maintenant, j'ai vu que quand j'évolue dans le Seigneur, je vois que ce ne sont plus les mêmes choses que je désirais, peut-être avant, chez un homme, que je désire maintenant. Maintenant, quand quelqu'un écrit les critères par rapport aux critères physiques, peut-être la taille, la forme, le teint et tout ça, souvent, ça relève, bon, c'est quelque chose que tu désires, peut-être dans ton cœur, je veux une femme telle, un homme tel. Maintenant, comment faire pour ne pas que ta convoitise puisse entrer dans tes critères physiques du choix de mariage ? Est-ce qu'il faut qu'on mette de côté carrément les critères physiques ? Ou bien comment faire pour ne pas qu'on puisse confondre ça, peut-être, avec les fruits de notre convoitise ? Merci. Et il faut toujours commencer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tue les mauvais sentiments, même la parole de Dieu. Les gens qui sont plongés dans la parole de Dieu et les gens qui sont remplis du Saint-Esprit sont déjà protégés. Mais quand on est vide, on est influencé par chaque femme qui passe. C'est pour ça que vous voyez les gens embrouillés. Ils se marient, ils mènent à la maison, ils vont l'autre, les cheveux, la tire, ils s'en vont, ils couchent avec elle, ils vont l'autre, les mollets, ils s'en vont, ils couchent avec elle, ils vont l'autre, les genoux, ils s'en vont, ils couchent avec... Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, Lisons dans le chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Quand tu désires de la chair, là, c'est la convoitise. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est le remède contre la convoitise. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que... Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voudriez. Depuis ta naissance, tu fonctionnes selon la chair. Quand tu vois un jeune homme qui marche de façon la chair, ça te fait battre au cœur. Tu vois l'autre, c'est la même chose. Tu vois un enseignant, c'est la même chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Il s'oppose à ta chair pour que tu ne fasses plus ce que tu veux. Vous voyez ? Afin que vous ne fassiez plus ce que vous voudriez. Donc le Saint-Esprit vient premièrement anéantir les désirs de ta propre chair. Avant même de lutter contre le diable. Et le conseil c'est quoi ? Marchez selon l'esprit et vous n'allez pas pratiquer la convoitise. Donc quand tu es rempli, tu as une autre manière d'apprécier le monde. C'est pour cette raison qu'on parle de, on dit, soyez transformé par le renouvellement de l'esprit. À un moment donné, tu verras que ce que tu admirais sur les hommes a disparu. Ça, ça existe. Moi j'ai vécu ça, ça disparaît. Tu deviens normal. Je me suis mis à genoux trois fois pour me convertir. Je ne l'ai pas pu. Ma chair parlait. J'entendais des voix. Je croyais qu'un homme ne peut pas rester dans le monde tranquille. Il ne triche pas, il ne boit pas la biais, il ne danse pas le macossa, il ne cherche pas les femmes. Je dis non. Je me mets à genoux, je me lève. Je me mets à genoux, je me lève deux fois. Je me mets à genoux, je me lève trois fois. La troisième fois, Dieu m'a parlé. Je disais, tu te mets à genoux trois fois pour prier. Et tu n'arrives pas à prier à cause du péché. J'ai donc fait ça. Oh Dieu, je suis entre toi et le diable. Si tu es fort, tire-moi. Jésus-Christ. Mais je suis là aujourd'hui. Parce que Dieu est fort. Amen. Premier niveau, c'est ça. La délivrance. Et tu prends la liste des idoles là, vous enlevez. Et les idoles là, c'est chaque jour. Ce n'est pas une affaire d'années passées, non. Quelqu'un peut sortir de la maison rempli du Saint-Esprit. Il revient, il n'est plus rempli du Saint-Esprit. Ça dépend de comment il a marché. L'Esprit peut te dire que, attends un peu, tu refuses, tu t'en vas, il reste. Il faut traiter le problème des sentiments. À travers le renonceur, tu te dis, je ne suis rien. Si Dieu me donne une femme, j'ai dit oui. C'est comme ça qu'on est délivré. Quand tu as peur, dès que tu penses que Dieu peut te donner une certaine seule, ton cœur bat. Parce que tu ne souhaites pas ça. Vraiment, tu te bloques toi-même. Ma prière, avant de combattre tout à l'heure, chaque soeur, chaque frère va déposer ses critères au pied de Jésus. Tu dis, j'attends ta part maintenant. Vous allez voir. J'ai dit toujours à certains frères, Dieu ne peut pas te donner un serpent. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Quand on te dit, elle seule, c'est que tu dis, pourquoi tu me fais ça? Ah bon? Pourquoi tu me fais ça? Dans cette affaire-là, il y a la justice divine dedans. Les frères qui ont passé le temps à courir derrière les filles dans le monde, arrivant à Jésus et cherchaient les filles vierges. Il y a la justice dans cette affaire-là. Jésus-Christ. Si on met les mêmes critères, toi tu es disqualifié. Si on dit, si un homme a connu déjà une femme dans le monde, c'est fini. On n'a pas besoin de lui. Vous allez voir les pleurs ici. La convoitise, ce n'est pas qu'un démon de trouble. C'est que chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, c'est quoi? C'est le désir d'une chose interdite. Si je veux manger, ce n'est pas la convoitise. Si je veux épouser une jeune soeur, ce n'est pas la convoitise. Vous allez remarquer dans les dix commandements. On dit qu'il ne faut pas convoiter la maison de son voisin, le chant de son voisin, beaucoup de choses. Mais on ne dit jamais la fille de ton voisin. Pourquoi? Parce que tu es libre de la regarder, de désirer et de l'épouser. Mais les autres choses, sa maison, tu ne dois pas désirer sa maison. Parce que c'est sa maison. Qui va nous dire ça? Lise dans l'exode 20. Vous allez remarquer que Dieu n'a pas couvert la fille. Il commence au verset 12. Au nom de ton père et ta mère, afin que tes joues se prolongent dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. La maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. La femme de ton prochain. Ni son serviteur. Ni son serviteur. Ni sa servante. Ni sa servante. Ni son bœuf. Ni son bœuf. Ni son âne. Ni son âne. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc la fille du prochain Tu peux la regarder Tu dis viens je vais t'épouser Mais tu ne peux pas dire ça à la femme de ton prochain Tu ne peux pas dire ça à sa servante Parce qu'il l'a acheté Lui appartient à 100% C'était comme ça selon la loi Même ses enfants appartiennent à son maître Mais la fille est là Si tu veux tu la prends Alléluia La convoitie c'est le désir Une chose interdite Si tu veux rompre le jeûne Ce n'est pas une convoitie Parce que c'est toi même qui es entré dedans Tu peux sortir quand tu veux Est-ce que nous sommes à ça ? Oui ? Gloire à Dieu Je suis à Sœur Zébondo Marie-Laure Je suis en licence 3 De sciences économiques et gestion Options comptabilité Je suis sébataire sans enfants Je voulais poser la question Tout à l'heure on a vu que Il y a l'amour qui peut naître De la convoitise Donc je veux savoir Pour un enfant de Dieu normal Qui est rempli du Saint-Esprit Il n'a pas convoité Cette sœur Et l'amour est né naturellement Donc je peux dire que Ça vient de Dieu Puisqu'il est rempli du Saint-Esprit Pourquoi ? Si cet amour vient du Saint-Esprit Puisque l'Église Nous sommes unis par le même esprit Cet amour ne coule pas directement Dans le cœur de Sa femme Sa côte Puisque c'est sa côte Et que nous sommes unis Dans le même esprit Il cherche Dieu L'amour naît L'amour doit naître Systématiquement Dans le cœur de cette sœur Pour que Si même Il vient de poser un dossier Il n'y a même pas Cinq ans Des turcs Je sais Je veux savoir C'est une bonne question C'est pour cette raison Qu'on a On a montré Dieu peut être bon Envers nous Et Il nous parle Il parle à l'autre L'autre peut refuser Mais Dieu Ce n'est pas ça Que moi je veux La sœur d'Amenon lui a dit Va dire au roi De te permettre de m'épouser Il a refusé Il voulait seulement coucher avec elle Donc on a dit Quand tu vois que Quelqu'un te regarde Il t'a mis Il te suit Il ne dit rien Toi même Tu ne dois pas lui faire confiance Même si Dieu t'a parlé Ne lui donne pas ta vie Ne lui donne pas ton attention Il n'a pas ce qu'il faut Parce que c'est un chapitre lourd Et ça fait partie des choses Que tu dois examiner Comme tu es en train d'examiner Parce qu'on a dit Qu'il faut examiner Les circonstances Les sages Il faut consulter les sages Examiner la parole de Dieu Est-ce que Quand Dieu a donné Les femmes aux hommes Dans la Bible Est-ce que c'était comme ça Tu peux réaliser que non Donc Toi même Tu peux traiter Ce dossier Et le classer Si on te demande C'est comment Tu dis non J'ai classé Qui a déjà entendu Une sœur Dit J'ai classé ça Voilà Dieu travaille Tu viens là Une sœur Te regarde trois fois Et te classe Et continue son adoration Alléluia Je veux que les garçons Apprennent ça Parce qu'ils pensent Ils sont forts On dit C'est vous qui choisissez Qui vous dit ça ? C'est parce Traiter les garçons Durement Oui Amen Tu vois Toutes ces sœurs Qui attendent La pourquoi Ils sont lourds Et puis Les hommes Sont passifs La femme te dit Que l'âge De ménopause arrive Mais l'homme est fléqué Il s'en fout Il ne sait même pas Que son âge aussi S'en va À un certain âge Même On va te demander Pourquoi tu n'es pas marié Jusqu'à ce jour Avant qu'on ne te donne Une sœur Est-ce que nous sommes ensemble ? Dites ça aux frères Quels jours Tu perds le temps Là On va te demander Tu attendais quoi ? Tu finis ta genèse À 75 ans Tu dis Je vais te marier maintenant À une sœur de 30 ans Alléluia Non Le mariage est une justice Il y a une justice dedans Alléluia Amen Il y a une justice Dans cette affaire Amen Certains vont commencer A chercher le mariage Jusqu'à une femme Qui va lui permettre De prendre ses comprimés À l'heure C'est à cause de comprimés Comme c'est délire Le médecin lui dit Qu'il ne faut pas rater Il dit Non je vais chercher Dans notre communauté Une femme Qui peut m'aider Est-ce que nous sommes ensemble ? Oui Suivant Je suis la sœur Diakwa Sophie Emanuela Je professeur de disciple Le pasteur Marc Ambléon Je suis célibataire Mère de deux enfants Je n'ai pas vu On ne m'a pas vu Si tu vois un frère Qui est dans ta communauté Je viens de la zone d'un poteau Et ce frère là Quand je le vois Il m'énerve Il ne m'a rien fait Vraiment Ce frère m'a rien fait Mais le frère m'énerve Je ne sais pas pourquoi Je suis allée voir Ma sœur Une amie en crise Et je lui ai partagé cela Je lui ai dit Ah Ce frère-ci m'énerve Le frère m'a rien fait Mais je ne veux pas voir le frère La sœur m'a dit Tu es sûre de ce que tu dis ? Il y a du oui Jusqu'à la prison On appelle ça le manque d'amour fraternel Tu dois résoudre ça très bien Et tu demandes pardon à Dieu Et tu demandes pardon au frère Devant un témoin C'est-à-dire Ton frère et les disciples Vous savez Ça c'est très sérieux La reine existe Il y a un frère Il est venu Il est actuellement en France Ce frère Il s'appelle Joseph On nous avait hébergés Lors d'une convention Nous étions deux Sur le même lit Et je ne l'aimais pas Quand je le vois Quand il marche Même ça m'énerve Quand on mange Il se sert Il finit Quand il en ajoute Ça m'énerve Frère Un jour Vers 4h30 5h Je l'ai réveillé Je lui ai dit Frère Joseph Pardonne-moi Je ne t'aime pas Il n'a pas Fait de commentaire Il est resté calme Après il a dit Je te pardonne Frère A la fin On dormait Sur le même lit Quand on était En fac On est devenus De grands amis Il est venu Au renversement Des précipités L'an passé Il y a des mots Il y a des sentiments De haine D'inversion Qui peuvent Remplir ton esprit Il faut régler ça Rapidement C'est ça qu'on appelle Le manque d'amour Ça n'a rien à voir Avec le mariage Et dans le ministère De délivrance Si tu remarques Qu'il y a une sorte De colère Permanente En toi C'est la sorcellerie Il y a la colère L'amour de l'argent L'immoralité sexuelle L'alcool Ces quatre choses là Ce sont les choses Que les sorciers Utilisent Pour sceller L'âme De quelqu'un Dans la sorcellerie Quand quelqu'un Est envouté Par la sorcellerie À travers l'alcool Il dort Dans l'alcool Il se réveille Dans l'alcool Quand les sorciers T'ont donné La haine Comme le sentiment Qui va laisser Les portes ouvertes Dans ta vie Tu peux haïr Les gens Pour rien Tu ne les aimes pas Tout le monde est énerve Et c'est ce sentiment là Qu'on livre les gens avec Quand on dit Livre-nous ton père Tu n'as pas pitié Tu livres Parce que Tu n'aimes personne Réglez ça Rapidement Il y a des racines Du mal Il faut que son frère Disciple Traite le dossier Oui Gloire à Dieu Je suis votre frère Jordan Nana Et je suis Diplômé d'un BDS En génie civil L'option bâtiment Responsable D'une start-up En communication digitale Marketing digital Et je suis Célibataire Sans enfants Je suis sans dossier Allélui Je n'ai pas encore vu Je n'ai pas encore vu Je veux poser Deux questions En rapport avec La consécration Et le service à Dieu Le pasteur Meignet A dit que Lorsqu'il a décidé De se consacrer Radicalement au Seigneur Pendant qu'il est Tenté de servir Le Seigneur Le Seigneur L'a montré Dans une vision Son épouse Ma question Est la suivante Si par exemple Un frère Se consacre à Dieu Et Dieu lui donne Un but Par exemple Dans une neuve Par exemple Dans ma zone Par exemple De Port-Bouy Et qu'il voit Non c'est moi Non c'est moi Qui ai vu Quand tu as vu Oui Donc à cause Est-ce qu'elle doit De laisser son but Pour venir suivre mon but Ou bien à cause De son but Il n'y a pas de mariage Non non Si Dieu te l'a donné Elle vient t'aider Jésus Christ Merci Vous voyez par exemple Le frère Thio Le frère Thio Est venu A l'école De la connaissance Et du service De Dieu Avec sa secrétaire Bien aimée Dans cette salle même La petite Est tombée amoureuse D'un vaillant Le frère Thio Est rentré Sans secrétaire Le frère Thio Le frère Thio Le frère Thio avait Une secrétaire Zélé Qu'il aimait beaucoup Marie Claire Un jour Elle dit au frère Thio Qu'elle l'a vue Le frère l'a libérée Non Il ne faut pas bloquer Les gens A cause Des petits ministères Qu'est-ce qu'il appelle Petits ministères Un dirigeant D'une assemblée Ou bien ancien D'une zone Ne doit pas bloquer Une fille Qui veut se marier Parce qu'il veut rester Avec la fille Dans sa zone C'est ça Les petits ministères Si c'est pour aller Ailleurs Pour les intérêts De Christ Il faut libérer Si c'est pour aller Si c'est pour aller S'amuser Faire le commerce Là il faut refuser Tu as une fille Tu as une fille Qui prie pour toi Et elle va aller Faire le commerce Des gombos Il faut refuser Oui Tu as une contribution Enfin je peux aussi Ajouter que le pasteur Achille Gouard De Daloa Était venu aussi A Bid avec sa secrétaire Lors de l'école De la connaissance Et du service de Dieu Et aussi invaillant La vie à Bidjan Le pasteur Gouard Achille De Daloa Sans sa secrétaire Elle est restée à Bidjan Je suis la soeur Gogo Noël Gère pour faisait Des disciples L'évangéliste Sébique Je suis de la zone De Yopougon Précisément Dans le sous-centre Des Trois-Rouge Je suis l'une Des dirigeante Dans le secteur De Gandhi Je suis célibataire Sans enfants Je n'ai pas encore Vue Elle ne m'a pas encore Vue Et Je suis Je suis Une formation Qualifiante A Mexique Gloire à Dieu Et Ma question Est la suivante Je me reste Savoir Un frère Qui Est puceau C'est-à-dire Il ne connait pas Des femmes Étant dans le monde Et qu'il est venu En crise Et dans le monde Il avait le but De se marier Avec une femme Qui ne connait pas Des Qui ne connait pas Des garçons Et il est venu En crise L'idée Est encore là Gloire à Dieu Et Il voit une soeur Qui connait déjà Et Il va déposer Dossier Et les démoncier C'est-à-dire Travailler avec eux Par rapport au fiançage Et après Il apprend que La soeur Connait déjà Qui veut répondre Qui a une contribution Par rapport à La préoccupation De notre soeur Une contribution Apportée On veut des contributions Hiérarchiques Gloire à Dieu Dans 2 Corinthiens 5 verset 17 Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes Ils sont passées Et tous Ils sont devenus Nouvelles Applaudissements Donc la soeur Retroule sa Vigilité Totalement Applaudissements Sous la direction De l'ancien Doua Saï Et c'était la bibliothèque Si je vous souviens bien L'ancien Doua Saï On se souvient une soeur Et elle lui a dit J'ai connu Beaucoup d'hommes Je suis au boulevard Elle était désespérée Découragée Et l'ancien lui a lu Ce passage là Que si tu crois Tu vas te réformer Tu vas te donner Et tu vas ta virginité Dieu redonne la virginité De toutes les soeurs Qui ont été des boulevards Et Dieu te reconstitue Tu deviens une femme Vierge Une princesse Et tu vas poser un prince Et il faut croire Il faut croire Dieu te recrée Tu le fais On a les miracles Des guérisons des soirs Des cancers sont guéris C'est pas ça Que Dieu ne peut pas faire Dieu est puissant Pour de la virginité Que Dieu bénisse D'autre part Comme on a toujours dit Il faut au niveau Du ministère pastoral Il faut identifier L'origine de sa peur Pourquoi Il cherche les vierges Il peut se sentir Incapable De vivre avec une femme Qui a déjà connu d'homme Il faut le rassurer Que ce n'est pas difficile Et faire sa guérison intérieure Il y a des gens Qui battaient sans enfants Je m'aurai dit Je ne peux pas dire Que il y a une soeur Qui était en train de bosser Et puis il y a une soeur Qui a perturbé mon signal Il y a une soeur Honnêtement Acclamation à Jésus Christ Merci Jésus Christ Honnêtement Je me suis posé la question Puisqu'il n'y a pas De conversation avec cette soeur Je ne couche pas avec elle Je la vois comme ça Maintenant Je n'ai jamais imaginé Dans mes projections Dans ma trajectoire Que elle peut être Sur ma ligne C'est simple Mais ça me tombe Que je suis en train de bosser Et puis un coup comme ça Mes idées vont Bon, je n'ai pas compris La première question Si un frère Et puis une soeur Avant qu'ils se marient Qu'on leur donne le temps De causer Dans les échanges Le frère n'a pas dit Réellement le défaut Qu'il a Il laisse Sachant que la parole De Dieu dit C'est qui Dieu a uni Personne ne peut séparer Donc Il ne dit pas la vérité Totalement Et il dit la vérité De façon spécifique Et puis maintenant Après D'avoir béni Par nos pères spirituels Les dirigeants La consommation de mariage Ils découvrent Réellement la vérité Est-ce Il vient vers les dirigeants Les dirigeants Rendent le mariage Ou bien On prend le mal à passer Et puis on dit Bon, pardonne Et puis avance Deuxième question La deuxième question 1 Corinthiens 7, 9 D'ici Il manque d'incontinence Qu'il se marie Vaut mieux de se marier Que de brûler Est-ce aussi une raison Pour se marier Parce que si Un frère Il manque d'incontinence Maintenant Il sait que là Il a atteint sa valeur limite Donc il peut sortir De sa zone de confort Bon, est-ce que C'est une raison aussi Comme l'apôtre Paul a dit Est-ce que c'est une raison aussi Pour qu'un frère dit Ah, Feseur Vraiment Là, là Je ne peux plus tenir Moi, je veux me marier Est-ce que C'est une raison Crédit Pour qu'un frère Se marie aussi La dernière question La dernière question On dit Le disciple N'est pas plus grand Que son maître C'est vrai Moi, Dieu m'a fait grâce Je suis un évangéliste Et par la grève Dieu a gagné 41 personnes Qui demeurent en crise À la CMCI Mais Il faut dire que Pendant qu'il y a eu Prêché l'évangile Ce qui a gagné En crise Le fait que mon frère Il m'a donné Deux livres Trois jours Il était là Ça m'a rendu compte Il a pris conscience Où Le jour de mon brisement Des liens C'est quelqu'un que J'ai envoyé un Christ Il a prêché l'évangile Qui brise mes liens Donc Il était étonné Ça m'a fait mal Ceux qui étaient là Non, il dit C'est pas normal Il doit croire Il veut dire Si le fédère des disciples Nous les jeunes Si le fédère des disciples Prend son temps A ne pas trop se concentrer Si le disciple Qu'il a gagné Crois vite C'est-à-dire qu'il se consacre Et puis va vite Qu'est-ce que le fédère des disciples Si lui dit Il a vu une soeur Sachez que le fédère des disciples Lui-même Peut-être il a des problèmes Comment même Chercher Dieu Tout, tout, tout Si le disciple Dit qu'il a vu une soeur Qu'est-ce que le fédère des disciples Il vient lui dire Moi aussi c'est le bataire Je n'ai pas encore vu Il faut te calmer Il arrive parfois Que le fédère des disciples Il peut dire aussi S'il est mu Ah Voici Le Seigneur me dit Dans mon esprit Qu'est-ce que c'est ta femme Qu'elle a Bon il peut obéir Puisque Il est le bégé Mais il arrive parfois Que l'on dit Si ce n'est pas le fait Si tu n'as pas accueilli Mon frère des disciples Moi il n'allait pas Toi comme ça Il allait être marié Ça fait mal Donc est-ce que La décision de se marier Forcément doit Venir Du frère C'est-à-dire lui-même Il doit De façon honnête Parce que Parfois il a dit Parfois il a dit Que la lâchette C'est fait qu'on laisse D'autres choses Quand ton frère des disciples Viens te dire Ah Mon fils Mon disciple Voici Bon Tu dis Ah c'est ton frère des disciples Il est renommé Mais Tu n'as pas Pour lui dire Ah frère vraiment Après il dit C'est pas ça Mais tu laisses Et Tu t'en vas Faire le mariage Et puis après tu dis A la soeur Qu'est-ce que c'est pas Mon frère des disciples Il n'allait pas T'es mariée Ça fait très mal Donc est-ce que Parfois quand le frère des disciples Dit c'est ta femme Est-ce que le disciple même Honnêtement Est-ce que Le frère des disciples Est-ce que toi même là Tu reçois ça aussi Réellement Gloire à Jésus Je voudrais Donner deux passages 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 5 1 Jean Chapitre 1 Verset 7 En suivant Ces deux versets Dissent que Nous sommes les enfants Des lumières Et nous sommes donc Invités à marcher Dans la lumière Qui dit lumière Dit vérité Dit Transparence Alors si quelqu'un Use de superfuge Quelqu'un fait la ruse Pour entrer dans les liens du mariage En tant qu'enfant de Dieu C'est pas bon C'est très mauvais Dans le monde Depuis Deux ans Si je m'abuse La loi sur le mariage Pour les juristes Qui sont là Ils peuvent m'aider Il y a encore D'autres conditions Pour le divorce Pour rendre le divorce possible Ça je dis Dans le monde Alors Si Quelqu'un N'a pas la possibilité De procréer C'est-à-dire D'enfanter Et puis Il le cache Il entre dans le mariage Avec Et l'autre conjoint Le découvre Selon la loi Du pays Ça peut être Une raison valable Pour que l'autre conjoint Demande Et obtienne Le divorce Ça c'est la loi des hommes Pour Réparer Pour être juste Ça c'est selon Le test Maintenant En Christ Nous Nous osons croire Et nous croyons Que Tous ceux Qui Réellement Ont Étés Je dirais Qui sont Convaincus Ou du moins Qui sont convertis Ils seront Eux-mêmes A l'aise De dire A leur Futur Conjoint A leur Futur Époux Ce qu'ils ont Pu faire Dans Les ténèbres Pendant qu'ils Y étaient S'il y a eu Des conséquences Fâcheuses Dont La stérilité Ils doivent avoir Le courage De le dire Par exemple Quelqu'un Une soeur Qui a Fait Un Avortement Qui a mal Tourné Qui a causé L'infertilité Ou bien Un homme Qui a attrapé Une maladie Sexuellement Transmise Et qui L'a rendu Incapable De procréer Devant Dieu Sa conscience Il devait Pouvoir Dire ça Avant de rentrer Dans les liens Du mariage Si Il le dit Et que L'autre Refuse De continuer Dans les liens Du mariage On dit Gloire à Dieu Mais il peut arriver Des fois Où Tu dis même Moi c'est ça Je veux C'est toi Je veux Je n'ai pas dit C'est pas enfant Je veux On a déjà vu Ces Enfin Ces cas là Je connais Une soeur Une Tantie Une maman Qui est entrée Dans le mariage Avant d'entrer Dans le mariage Ses parents Ont dit Au prétendant Notre fille Ne fait pas d'enfant Parce que quelqu'un Imprimait la prise Il a déposé Pour cela Donc ne viens pas La prendre Depuis demain Tu vas venir Nous raconter Autre chose Le monsieur dit C'est elle Il veut Il n'a pas dit C'est enfant Il veut Il a prise Et ça va bien Dans leur foyer Alors Cela nous emmène A être vrai Nous devons être vrai En Christ On ne divorce pas Mais si Toi même Tu caches Ce qui te concerne Et que demain L'autre découvre C'est vraiment Un très grand mal Que tu lui auras fait Tu lui auras fait Un très grand mal Alors Sous le prétendant Qu'on ne divorce pas Nous ne serons pas méchants Parce que Si tu es méchant Ou méchante Ça va te rattraper Le tout N'est pas de se marier Mais Il faut être heureux Dans son foyer Et quelqu'un Et quelqu'un Pouvait dire Si tu veux Qu'on te traite Comme Un ange Alors Il faut Faire Remplir Ou du moins Créer les conditions Du paradis Parce que les anges Ne vivent pas En enfer Donc si tu veux Être comme Au ciel Il faut contribuer À rendre L'atmosphère Vivable À rendre L'atmosphère Aussi angélique Que possible Sinon Ça va te rattraper Et ça va pourrir Ton mariage Même si on ne vous a pas Divorcé Mais Une telle Chose Parce qu'il y a beaucoup Qui aiment les enfants Si c'est quelqu'un Qui aime avoir Des enfants Et puis tu l'as caché Mais tu l'auras détruit Est-ce qu'il pourra être Heureux Pour te rendre heureuse Ou bien Est-ce qu'il pourra être Elle pourra être heureuse Pour te rendre heureux Pas du tout Ça Ça sera Un mariage Raté Pour lequel Nous devions Crier à Dieu Sinon même le ciel Ils peuvent rater Ça c'est Ce que je voulais Et pouvoir apporter Par rapport A la première Question La dernière question Il disait Bon on a jamais dit Qu'il fallait Entrer Courir au mariage Parce que tu manques D'incontinence Chacun doit rechercher La délivrance Avant d'aller au mariage C'est ce qu'on nous a dit C'est ce qu'on nous a enseigné Parce qu'il nous a enseigné ici Pour dire Si tu te mastubes Que tu ne recherches pas La délivrance Avant de rentrer Dans le mariage Même étant marié Tu vas continuer La masturbation Donc Chacun doit rechercher La délivrance D'abord Quand tu brûles Tu ne dois pas brûler C'est parce que L'apôtre Paul Est en train de dire Il mettait Aux antipodes Du mariage Sa propre condition Qui est Le célibat Il disait que lui Il est célibataire Pour la cause De Christ Et de l'évangile C'est ce qui est meilleur Pour tout homme Il invite Donc les frères Les soeurs A choisir cette voie Toutefois Si tu ne peux pas Faire comme lui Alors Marie-toi C'est ce qu'il est en train de dire Merci Merci Gloire à Dieu Je voulais juste Compléter Par rapport à la première question La première question Parce que nous sommes Une communauté Et vous savez Le leader vous a réunis ici Parce que Les couples Les couples Font partie de l'église Si nous voulons Une église solide Qui puisse Mener la conquête Qui puisse Poursuivre Les objectifs Le but Et l'atteindre Il faut des foyers Solides Qui commencent par les couples Alléluia Et donc Pour nous aider L'éditeur A mis sur pied Un comité D'encadrement Des futurs fiancés Et des mariages Pour que nous puissions Les aider Et quand nous enseignons Les frères Quand on en entretient Avec eux Dans notre comité Nous mettons l'accent Sur ces choses là Frères nous sommes Des enfants de Dieu Nous ne sommes pas Des mondains Nous ne sommes pas Des païens Jésus-Christ Est le chemin Il est la vérité Il est la vie Si quelqu'un N'est pas engagé A la vérité Il n'est même pas Un enfant de Dieu Le mariage Doit être basé Sur la vérité Sur la vérité Le frère Antoine a dit Que dans le monde Si tu fais la fausseté On peut vous séparer Vous pouvez rompre Ici aussi On peut rompre Si on découvre Que tu as fait La fausseté On peut mettre fin A votre mariage Je prends un exemple simple Une soeur Qui peut-être A eu des difficultés Dans le monde Peut-être Elle a été opérée On t'a enlevé l'utérus On t'a enlevé le trompe Tu sais Que là où tu es Tu n'as plus de trompe Tu n'as plus de térus Et tu viens à Christ C'est vrai Ce n'est pas de ta faute Tu étais malade Dire ça au frère Si tu te dis En toi-même Oh j'aime trop le frère Si je lui dis cette vérité Il ne va pas m'épouser Et puis tu caches Et vous entrez dans le foyer Après le mariage Les prières commencent Les jeunes Pour que vous vous enfantiez Et après un an Deux ans C'est là que le frère Vient découvrir Que tu étais Tu n'as pas de trompe Et tu viens avec les larmes À genoux Pour dire que je savais Mais voici mon problème Ça ne va pas passer Voici Je vais vous lire quelque chose ici Que le frère Zach a conseillé A ceux qui veulent se marier Qui veulent se fiancer Dans Jus Sois ton conjoint Il dit S'exposer L'un à l'autre Jusqu'à maintenant Vous avez cherché A vous connaître Avec discrétion Soit directement Soit de façon indirecte Mais en réalité Il y a encore des points Dans chacun de vous Que l'autre ne connaît pas Et qu'il devrait connaître Ces points Pourraient être très importants De façon à lui faire changer D'avis Vous vous aimez Et les frères D'ici vous ont libéré Vous devez maintenant Vous asseoir Et puis Vous allez vous exposer Parce qu'il y a des choses Qui peuvent amener L'autre à dire Vraiment C'est bon Nous on a déjà fait On a mis deux frères ensemble Une sœur et un frère Pour que le langage soit clair Il ne faut pas avoir deux frères Un frère et une sœur Alléluia Et pendant qu'ils étaient En train de travailler Sur ces choses Eux-mêmes sont venus Nous dire que Vraiment pasteur On comprend que Nous ne sommes pas Faits l'un pour l'autre On arrête là comme ça Quand moi-même Je suis arrivé Dans l'oeuvre C'est ce livre-là Que le leader m'a donné Il dit Va Lise avec la sœur Travaillez dessus Et confirmez votre choix Si vous êtes vraiment déterminé Et nous avons travaillé dessus Dans la transparence Le frère a poursuit Ces points pourraient être très importants De façon à lui faire changer d'avis Il doit les connaître Tu ne dois pas l'amener par la ruse A t'épouser Il doit s'y engager En pleine connaissance de cause Et il doit aussi obtenir les informations Par la bouche de son partenaire Que de les apprendre de façon fragmentée Et déformée par d'autres personnes Trouver un moment pour être seul Trouver suffisamment de temps Pour être ensemble Demandez au Seigneur Par la prière De vous aider A dire la vérité Rien que la vérité Toute la vérité Et ne rien cacher Ni truquer le fait Je m'arrête là Alléluia Il a même suggéré Des orientations Qui peuvent nous aider De questionner Dans tous les domaines de ta vie Tous les domaines Sois vrai Vrai bien aimé Quand tu veux entrer dans le mariage Sois vrai Il n'y a rien à gagner Si tu trompes quelqu'un pour t'épouser Ça va vous rattraper Et si nous découvrons ça Que c'est une fausseté Le mariage peut s'arrêter Et le mariage peut s'arrêter Donc ne dit pas que Le mariage en crise C'est parapluie atomique Comme on le dit au campus Comme le frère Antoine a dit C'est parapluie atomique Le parapluie atomique Il dit qu'on ne peut plus rien faire Quand je suis marié C'est pour la vie Non Si c'est la fausseté On peut se séparer On peut vous séparer Que le Seigneur vous bénisse Je m'appelle le frère Bon, j'aimerais savoir Parce que pour aimer Il faut regarder Maintenant Est-ce que Pasteur Est-ce qu'on peut Aimer Ou Est-ce qu'on peut aimer Bon J'aimerais savoir Parce qu'il dit Qu'il ne faut pas On va épouser la femme De nos convoitises Maintenant Voici la question Est-ce qu'on peut Regarder Ou aimer Sans convoiter De loin ou de près Bon, mais ça Je voulais savoir un peu Entre la convoitise et aimer Est-ce qu'on peut aimer Sans convoiter Ou bien est-ce que Voilà C'est ça ma proposition Qui a son dictionnaire là Cherchez-nous convoiter Dans le dictionnaire La rousse C'est dit Désirer Ardama Une chose Qui est disputée Ou qui appartient A autrui Deuxième Définition Désirer physiquement Charnellement Quelqu'un Amen Donc la convoitise Est une oeuvre charnelle Elle ne doit pas être Le fondement De l'amour conjugal Elle ne peut même pas Que personne ne vous trompe Amen N'aimait pas sa soeur Il l'a convoitée Il ne faut pas qu'on revienne en arrière Parce qu'on doit prier Alléluia Et dans les encyclopédies Convoitée C'est désirer Une chose interdite Le désir N'est pas empêché Mais le désir D'un interdit Est une convoitise Vous pouvez voir ça Dans le livre Comment prier pour nos besoins Parce qu'on a pris le temps D'analyser Après avoir fait Beaucoup de recherches Pour ne pas se tromper Suivant Gloire à Dieu Je suis la soeur Camara Adjara Ruth Je vous faisais De disciples Pasteur Eku Michel Amen Et Par la grâce de Dieu Je suis la troisième Dirigeante De l'une de l'assemblée A Cocody Sonts Et le Seigneur M'a fait aussi la grâce D'être la directrice De l'entreprise Canal L'en service Décoration Je suis décoratrice Amen Je suis célibataire Sans enfants J'avais Deux grandes préoccupations Tu as vu Non je n'ai pas vu On ne m'a pas vu Est-ce qu'on t'a vu Non D'accord J'avais deux grandes préoccupations Depuis hier Mais ce matin Par la grâce de Dieu J'ai eu la réponse A une de mes préoccupations Mais j'ai eu une autre préoccupation Ma première préoccupation C'était que J'avais vu comme ça J'avais appris Et j'ai vu dans C'était la vérité Que le mariage Peut amener un homme A rater même le ciel C'est-à-dire qu'un mariage Échoué Peut te faire même rater le ciel Et j'avais peur De me marier Quand j'ai découvert ça Il me suis dit Mais si c'est pour me marier Et puis aller en enfer Pendant qu'il était dans l'islam J'avais peur d'aller en enfer Le Seigneur m'a fait la grâce D'avoir le salut Si je dois encore aller en enfer Parce que j'ai raté mon mariage C'est que vraiment C'est mieux de rester célibataire Et en même temps J'avais aussi le désir De me marier Mais aujourd'hui Le Seigneur m'a fait comprendre Par l'enseignement Que le passé m'a donné Que je peux réussir mon mariage Et aller au ciel En me consacrant Au Seigneur Et déposer mon choix Au pied du Seigneur Demandons au Seigneur De me donner ce qui est bon pour moi Et si cela est fait C'est possible que je sois heureuse Sur la terre Et même avoir la vie éternelle Donc je suis déjà Acclamons Jésus-Christ Donc maintenant je suis dans le repos Par rapport à ma première préoccupation Mais la deuxième Je me demande aussi Les frères qui ont vu la volonté de Dieu Et qui ont refusé Par leur convoitise Et aujourd'hui ça chauffe dans le foyer Et on essaie de régler Et d'autres même Il arrive même que d'autres Abandonnent peut-être le foyer Parce qu'il n'y a pas de divorce Et je me pose la question Quel sera l'essor Au niveau de la vie éternelle C'est aussi mon inquiétude Ils ont encore le temps De travailler Pour qu'ils ne mènent pas dans le péché Pour que le Seigneur ne revienne pas Pendant qu'ils ont Ils ont les cœurs remplis de haines Parce que le problème du Maria c'est quoi ? C'est que quand ça rate L'autre devient ton ennemi Donc vous vivez dans le péché Que personne ne vous trompe Des conjoints qui ne se saluent plus Qui se méprisent Tu appelles L'autre ne répond pas Ou bien Il t'appelle Tu ne réponds pas Vous n'êtes plus des enfants de Dieu Il ne faut pas qu'on vous trompe C'est pour ça qu'on dit Que le mariage peut amener Les gens à l'enfer Tu désires que ton mari meure Pour que tu trouves un autre frère Tu es déjà dans le monde Le mariage C'est pour ça qu'on parle de gestion Des crises conjugales Le mariage devient Un foyer De tensions Dangereuses Le mariage devient Un foyer de guerre On dit que ça commence Comme des crises Ça devient comme des conflits Après ça devient des guerres Et quelqu'un dit Les guerres sont maîtrières Et durables On peut trouver des conflits De cent ans Il y a des guerres Qui durent des années Nous sommes nés On a trouvé Certains pays dans les guerres Ils sont toujours dans la guerre Une femme a chauffé de l'eau Et a versé sur la tête de son mari Il est parti en France Pour le soigner On coupait la peau Des fesses Des dos Pour coller sur le visage C'est ça que ça produit Ça produit des choses horribles C'est très sérieux Alléluia Donc l'idéal C'est de se marier Selon la pensée de Dieu Et au niveau humain Il y a des précautions Qui montrent qu'on cherche La volonté de Dieu On ne dit pas J'ai reçu dans mon esprit Que c'est elle Et puis on en base Non On va doucement Comment tu sais que c'est elle Tu dormais ou bien La vision là C'était quel type de vision À un certain moment On peut démanteler tout ça Ça te délivre Alléluia Alléluia Amen Tu interroges la Bible Tu interroges les frères Tu consultes ton dirigeant Tu rassembles tous les moyens Pour qu'au niveau personnel Tu ne te trompes pas Et si Tu te trompes Tu peux dire à Dieu Oh père Toi-même tu sais Que je t'avais cherché C'est ça qu'Abimelech a dit à Dieu Abimelech a dit à Dieu Comment tu peux me punir Alors que je te crains Dieu lui dit C'est parce que je savais Que tu me crains Que je n'ai pas voulu Que tu commettes le péché Il y a des gens que Dieu protège Parce qu'il les connaît Le Seigneur s'est délivré De l'épreuve Les hommes pieux Et laisser les injustes Pour être châtiés Au jour du jugement Dieu peut t'encadrer Là où tout le monde tombe Quand tu arrives Il te soulève Il te pose Tu ne tombes pas Mais si tu es corrompu Tu fermes les yeux Volontairement Pour ne pas voir la vérité Entendre la vérité Dieu prend lui-même Maintenant Un matériel spécial Pour sceller tes oreilles Et comme tu ne veux pas entendre J'ai dit Amen Et celle Là tu n'entends plus rien On dit Dieu l'a livré Oui Je suis fin Je suis la soeur Sanogo Balkisa Anne Carmel J'ai pourfaisé Le disciple Le pasteur Gama De Yopougon J'adore A l'assemblée Une d'un France A Boaké Récemment J'ai été affectée Je suis agent opération Dans une société De la place Je suis célibataire Sans enfant Je n'ai pas vu On ne m'a pas encore vu Ma question est relative A l'intervention D'une soeur Tout à l'heure Elle disait Que Une soeur Non mariée Ou un frère Non mariée Doit comprendre Que son bonheur Ne dépend pas Forcément De la venue D'un frère Soit comme un époux Ou bien De la venue D'une soeur Comme une femme Ou bien des enfants Dans le mariage Donc quand elle a dit ça J'ai tout de suite rapproché ça Au passage Qui dit que La femme Si l'homme a trouvé la femme Il a trouvé le bonheur Donc j'aimerais savoir C'est de quel bonheur La Bible parle dans ce cas En réalité Qu'est-ce que le bonheur Ça nous ramène encore En arrière Pour ressortir Le sens même Du bonheur S'il y a des enseignants De philosophie ici Ils peuvent apporter Leur contribution Et nous verrons Que le bonheur Il est relatif C'est-à-dire Il n'y a pas Quelque chose Où qu'on obtient On dit Lui là Il a atteint le bonheur Où il n'y a pas Un niveau D'élévation Dans la société Qui fait dire Que lui là Il a atteint le bonheur On peut être milliardaire Et puis malheureux Parce qu'on est peut-être Dans un mauvais mariage N'est-ce pas Alors Est-ce que C'est le mariage Comme Elle est en train De le soutenir Par ce verset Qui doit apporter Le bonheur A un homme Nous disons non En fait Dans le service De Dieu Dieu a bien voulu Qu'il y ait des hommes Qui ne se marient pas Dont l'apôtre Paul Est le premier exemple Paul était-il Un homme malheureux Ou un homme heureux Béni Il est évident Que Paul Était heureux Il n'était pas malheureux Parce que Si on s'en tient A son développement Paul devrait être Le plus malheureux De tous les hommes Au contraire Paul dit Que si c'est pour les choses De la terre Que nous espérons en Christ Nous sommes les plus malheureux De tous les hommes Le mariage C'est pour la terre C'est pas pour le ciel Jésus dit Au ciel Nous serons comme des anges On ne se marie pas là-bas Donc le mariage C'est purement terrestre Si un croyant Vient en Christ Uniquement pour le mariage Il fait partie Des plus misérables De tous les hommes Applaudissements 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 Il y a certaines personnes Qui pour le service de Dieu Ont besoin d'une aide Convenable Là encore une fois Ajouter convenable Pour pouvoir s'en sortir Au mieux C'est-à-dire Dans la pleine performance Il y en a qui n'en ont pas besoin Et un Christ Plus que c'est Jésus Qui nous fait Découvrir le sens De notre vie De notre être Quand tu l'as croisé Tu devais avoir été Satisfait Ou satisfaite Sinon Tu ne l'as pas encore croisé Tu es en train De le chercher Soeur bien-aimée Pour ne pas dire Frère Puisqu'elle pose La question pour nous tous Si un frère Ou une soeur En Christ N'est pas heureux Je vous en supplie Que son fils L'aide A ne pas entrer Dans le mariage Parce qu'il sera plus malheureux Et il va rendre l'autre Malheureux ou malheureuse Il va aller pourrir sa vie Notre bonheur Ne dépend pas du mariage Mais si tu as trouvé Une bonne épouse Ou un bon époux Il va contribuer A te lever plus haut Que quand tu l'étais Tout seul Applaudissements On peut dire Qu'il aura trouvé Le bonheur En fait Le bonheur Il faut retenir Que c'est relatif Quelqu'un peut être heureux Avec le niveau CEP Il a le CEP Puis il est content Il prend Sans passer concours Ils sont pleins Dans nos administrations Ils ne sont pas malheureux Ils sont heureux Par contre Il y en a même avec La licence Ils ne se sentent pas valorisés Ils sont complexés Ils ne sont pas heureux C'est relatif Donc c'est toi qui choisis Qui définis Ton niveau De bonheur Là où tu vas arriver Ce que tu vas avoir Pour être heureux C'est toi Qui dois le définir Ce n'est pas un truc universel Où il y a un point Où dès que tu arrives On dit Il atteint le bonheur C'est pour cela Que tous les enfants de Dieu Devaient pouvoir être Heureux Heureuses Après avoir Croisé Jésus Ça c'est Je ne sais pas comment L'expliquer Mais c'est Jésus Qui doit faire notre joie Et non un mariage Je le répète Je n'ai pas commencé A être heureux A partir du jour J'ai trouvé une épouse Je suis désolé J'étais très heureux J'étais très heureux Je chantais Jéhovah Jéré Le tenait pouvoir Avant de trouver une épouse Sinon j'aurais été Un homme malheureux Misérable Si j'attendais Le mari Que l'épouse Vienne me rendre heureux Merci Merci beaucoup Pasteur Que le Seigneur De Dieu C'est Les éléments Pour chercher La volonté De Dieu La méthodologie Les démarches Autant pour moi Les démarches De la volonté De Dieu Pour chercher Pardon La volonté De Dieu Donc il a parlé D'écoute Parce que j'ai été Un peu dans le cas Où J'étais assis Dans une assemblée Et Un frère En fait Il me chuchote Il me dit Il me demande Après une soeur Est-ce qu'elle est mariée Est-ce qu'elle est mariée Donc je voulais savoir Ce type de De comportement Est-ce que c'est pas Un Un attrait Comment on appelle Un trait du monde En fait Est-ce que Non non Il n'a pas bien agi C'est des frères Qui troublent Si la vue Reste calme Il ne te trouble pas Parce que Si toi aussi Tu as vu Tu as la même question Ça sera difficile Pour vous deux Votre amitié Sera brisée Tu peux dire Pourquoi tu vois Ce que j'ai vu Donc il doit Le dire à son Faisant des disciples Qu'il était à l'assemblée Car Une fille Et une soeur Est entrée Et Il a reçu Que c'est sa femme Il ne dit Mais pas Qu'elle m'a attiré Ça c'est la conventure Dieu ne fait pas En sorte que la femme T'attire Dieu te dit Que la voilà Dans ton intuition Dieu existe Nous ne voulons pas Qu'on bricole On bricole Quand on ne sait pas Si Dieu existe Mais La grâce de Dieu Nous a permis De comprendre De savoir Que Dieu existe La grâce de Dieu Est même allée Jusqu'à nous Faire expérimenter Comment Il donne Et De diverses manières Donc nous avons Des tomes On peut les analyser On peut savoir que Ça Ce n'est pas Dieu qui est derrière Et on a dit Et n'oubliez pas ça Après tout Si l'amour existe Dans mon mariage Et bénédiction Même si tu n'as pas D'utérus Si l'amour existe Quelqu'un m'a dit Je prends mes responsabilités J'ai 40 ans Je me marie Je me suis tué Après avoir résisté Pendant 4 ans Activement Moi-même Pas que j'ai confié A quelqu'un Et Wachmani a dit Un frère A épousé Une sœur Très malade A Londres Parce qu'il l'aimait Très malade Et c'est ça L'amour L'amour peut amener A dire que Si cette sœur Doit être heureuse Sur la terre A cause du mariage Moi Je lui donne ça Ça c'est l'amour Les parents te disent Pourquoi tu fais ça Tu dis je l'aime Les amis te parlent Tu dis je l'aime Il faut que Ça existe Dans notre communauté C'est ça Qui transcende La chair C'est ça Qui s'élève Au-dessus De la chair Et ça ferme La bouche des païens Alléluia Pourtant Nous sommes Miticuleux C'est nous Qui enseignons Sur Tous les critères De compatibilité Avec zèle Les puissances Mais nous sommes Aussi capables De laisser Que l'amour Triomphe du monde Là où il existe Suivant Il y a une autre question Réponse vite Donc je voulais terminer Je voulais savoir Est-ce que la cristallisation Est un péché La cristallisation C'est quand Les êtres Vilains Deviennent Peau A tes yeux Alors qu'ils n'ont pas changé De vêtements Quand tu les regardes Tu vois la splendeur Tu vois quelqu'un Qui a Le nez Quand on dit Le nez Camus Il est gros La fiancée Touche le nez Elle a dit Chérie C'est ça La cristallisation Donc ça ne peut pas Être un péché C'est une C'est une production Psychique C'est-à-dire que Ton cerveau De l'âme Donne des valeurs Aux objets visibles Et leur donne Une forme Et des goûts Que toi seul Tu comprends Tu suis monsieur Il y a des gens Qui peuvent Venir Ils ne voient rien Quand toi tu arrives Tu dis Celle La fille Jolie là Qui est Claire là On dit C'est elle C'est clair Ou bien chocolat Je dis non C'est elle Pourquoi pas Parce que tes yeux Ont déjà Couvert la vie D'une autre couleur D'une autre teint Mais on dit Que ça ne dure pas Quand tu entres Dans le mariage Avec des brindilles Couvertes De cristaux Quand le soleil Va briller Ça va se dissoudre Et les brindilles Restent Telles qu'elles étaient Avant l'hiver Tu es dessus Tu comprends Et quand L'hiver Arrive encore Les cristaux Couvrent les branches Et c'est Blanc Ça brille Tu tombes amoureux Quand le soleil Frappe Ça se dissout Tu te fâches Donc ce n'est pas un péché C'est une maladie C'est une déviation Psychique Qu'il faut Il faut payer le prix Par la plénitude Du Saint-Esprit Pour que ton homme intérieur Aient des perceptions Glorieuses C'est le Saint-Esprit Qui permet Même au frère De voir Que le monde Est mauvais C'est le Quand tu es rempli Du Saint-Esprit La musique du monde Devient comme Les musiques De l'enfer Pendant que les monde Sont heureux Donc tu penses Qu'ils sont comme Les asticots Dans une latrine Et ça ne t'attire Pas même un peu Donc Un enfant de Dieu Bien converti Dès le début N'aura pas Toutes ces maladies C'est quand On vient Avec la chair Le moi On est là On lutte On regarde Ce qui est dans le monde On n'apprécie pas Les valeurs De la maison de Dieu Quand c'est comme ça Tu vas t'égarer Donc on te dit Avant de chercher Le mariage Sois pleinement Au service de Dieu Au moins du Saint-Esprit Consacré à ton oeuvre Ces choses là Te mettent à part Ces choses t'épargnent D'un travail inutile Ceux qui n'ont pas fait ça Passe le temps A juger les pensées impures Je te chasse Satan Je te chasse Satan Nous on était dedans J'ai connu un phénomène J'étais en crise Dès que je me couche Je vois une femme nue J'ai étudié jusqu'à minuit Une heure du matin Dès que je me couche Avant même le sommeil Je vois une femme nue Et je me lève Je me mets à genoux Je dis Seigneur pardonne-moi Je confesse le péché Je crois que c'est un péché Après je me couche Je revois la même femme Je me couche Et puis je me lève Je prie Je prie Quand le sommeil est fort Il m'apporte Je suis allé dire Un frère Un frère mur Il me dit Non c'est les démons Nous même là Comme nous Nous même nous sommes tentés Nous qui sommes mariés là Nous sommes tentés La phrase Nous même Qui sommes mariés Nous sommes tentés M'a délivré Avant même de prier Je comprenais Qu'avant Donc même si je me marie Ça peut continuer Je me suis couché J'ai encore étudié Je me suis couché Je vois la même femme Je n'ai pas ouvert les yeux J'ai dit Au nom de Jésus Elle a tourné comme une balle Elle est partie au fond Je voyais une boule loin J'ai dit Au nom de Jésus Elle a disparu jusqu'à aujourd'hui Donc cette chose là Ça dépend de Où tu as cru Qui t'a encadré Qui Si ce frère C'était amusé Que va dire la Bible Va prier Ça va finir Je n'allais pas aller loin Donc Il faut faire attention Oui vas-y Je suis la soeur Awa Ouro Je suis célibataire J'ai un enfant Ma question J'ai deux questions Ce matin Ma première question C'est la gestion De la belle famille Je m'explique Ce qui n'est pas mon cas D'ailleurs Quel conseil On peut donner A une personne Qui est l'espoir De la famille En griffe D'où Qui s'occupe De ses frères et soeurs Sa mère Jusqu'à s'oublier Mais qui désire Se marier C'est la première question La deuxième question Un frère qui fait Tout pour sa famille Qui a vu une soeur Qui l'aime Et qui veut la marier Et dans les fiançailles Elle constate que Le frère s'oublie Pour ses parents Jusqu'à elle-même L'oublier aussi Est-ce que Sans vouloir Elle ne veut pas Peut-être le blesser En le faisant à soi Pour lui dire Tu aimes trop ta famille Tu t'oublies et tout Est-ce que c'est une cause Elle peut se retirer Ou elle peut voir Son faiseur de disciples Pour demander A son frère Au frère de revoir Sa manière La manière de faire Entre ses parents Et sa fiancée Ma troisième question C'est au niveau Des enfants L'intégration des enfants Dans un couple Un enfant Peut-être qu'on a fait Et pour des raisons On n'a pas pu être Proche de l'enfant Qui arrive à un âge Où on se marie Avec une autre personne Qui n'en a pas Et l'enfant A beaucoup de bobos Qui sont basés Sur l'éducation Qui est impoli Peut-être qu'il vole Et tout Et le père Puisqu'il s'est dit Que mon enfant A manqué de moi Et a manqué De beaucoup de choses Refuse peut-être Que la femme Qui l'a épousée Corrige l'enfant Comment est-ce qu'on traite Ces sujets Gloire à Dieu Je crois que les deux Premières questions Ne font qu'une Sauf qu'elle a vu Sur les deux aspects Côté homme Côté femme Sinon les deux questions Sont une Alors Dans les conditions Pour être Et demeureux disciples Il y a cette question Qui est Occupe une place centrale C'est-à-dire La séparation Avec la famille Ça c'est une question Qui fait partie Des conditions Que le Seigneur Jésus Lui-même a donné A tous les croyants Qui sont venus à lui Pour qu'ils ne soient pas Seulement Des croyants Qui sont venus à Jésus Mais qui deviennent Et demeurent Des disciples De Jésus Christ C'est une condition A remplir Si quelqu'un N'a pas rempli Cette condition Il n'est pas encore Un disciple Du Seigneur Jésus Christ Donc ceux qui sont Disciples de Jésus Christ Ne vivent pas Ce phénomène Ce problème Avec la belle famille Ça n'existe pas La Bible dit Que le croyant Ne doit pas Abandonner sa famille Sinon il devient Pire que le païen Mais en même temps La Bible dit Que ton amour Pour Jésus Et pour son oeuvre Doit être Tel que Tes parents Ça veut dire C'est comme une haine Pour les parents Si quelqu'un Ne me préfère A son père Il ne peut être Mon disciple Donc Jésus Christ Doit être Occupé La première place La première place Et c'est par L'amour Qui nous a mis Dans le cœur Qu'on doit aimer Nos parents Pas de la manière Charnelle Avec laquelle Nous les avons aimés Dans le passé C'est Ce qui est Le sort du livre Le chemin du caractère Chrétien En lisant ça Vous allez bien Voir De quoi il s'agit Donc Les conjoints Doivent s'entendre Sur comment Aider Leurs Familles Respectives Leurs Différentes familles Respectives Parce que Quand on rentre Dans le mariage Désormais On a créé Notre foyer A nous Et c'est notre foyer Qui doit Primer Non pas nos familles Respectives Parce que chacun Un père Et une mère Tu as la famille Paternelle Tu as la famille Maternelle Et chacun De tes parents A deux familles Bon Si tu veux Mettre tout Ces dossiers Sur ta tête Ton foyer Va souffrir Son foyer Doit souffrir Tes biens Et surtout Si vous êtes mariés Sur le régime De la communauté Des biens Ton argent N'est plus ton argent Ton argent C'est un bien Commun A toi Et à ton époux Ou à ton épouse Tu ne peux pas En disposer Et tu ne dois pas En disposer Comme tu le veux Comme tu l'entends Comme tu le faisais Avant C'est fini Tu dois t'entendre Avec ton époux Ou ton épouse Sur comment Vous pouvez Aider Vos différentes Familles Respectives Je pense que C'est L'enseignement Que nous avons reçu Depuis lors Au sujet Du traitement De la belle famille Ou des belles familles Sinon Nous devons être Aussi Combettis Que possible Pour que la belle famille Elle-même Comprenne que Elle n'a pas sa place Dans votre foyer Pour qu'elle ne vienne pas Se mixer Entre vous Si la conversion Est Approsmative La belle famille Va vouloir Venir Diriger Et ça se voit On voit ça Quand les frères Nous dévancent De l'autre côté Ceux qui étaient Perdu pour Jésus L'église A la Totalité C'est-à-dire On peut tout faire Les gens Les gens Les gens Les gens Ils respectent Sa foi Ils nous donnent Tout Par contre Ceux qui n'ont pas Fini Avec la famille Qui n'ont pas Connu cette séparation Radicale Avec la famille C'est des problèmes Ils veulent disputer Même le corps Ils veulent disputer Les funérailles Bon ça c'est parce que Le frère Ou la soeur N'aura pas été Radical Dans sa Conversion Dans le fait De se séparer Avec la famille Inconvertie Donc C'est Ce que je peux apporter Comme élément De réponse Oui mon cœur est Plein d'espérance De douceur De paix De jour Oui mon cœur est Plein d'espérance D'amour Et de vie C'est une histoire Il est un jour Je le sais Comment On est Sous-titres par Jérémy Diaz